Musique 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 Nous sommes également mobiles pour des événements de groupe, aussi bien des séminaires que des familles ou également des centres de loisirs de 10 à 200 personnes. Je suis fille de vigneron donc je pense que j'ai toujours eu une sensibilité très particulière avec le vin. Je suis également maman et j'ai toujours aussi de manière générale aimé apprendre, mais aimé apprendre avec des personnes qui étaient passionnées de façon participative et de façon ludique. Musique Toutes nos activités sont liées autour des sens et de la découverte et de la pédagogie à partir du jeu. Donc nous avons été pionniers sur l'escape game onologique en lançant l'escape wine en 2017, qui combine un escape game sensoriel autour de la découverte de la dégustation avec une initiation à l'onologie. Et nous avions de plus en plus de familles et on a voulu développer en 2019 une énigme spécifique pour les familles. Nous proposons également des jeux de pistes dans le vignoble, qui permet de découvrir de façon ludique le travail de la vigne et du vin. On a à cœur de proposer des expériences qui sont nouvelles, qui ne se vivent pas forcément ailleurs. Et c'est ça qui nous anime à créer aussi de nouvelles activités. Musique Le château Cormé-Figex, c'est une propriété qui fait 25 hectares, qui est située à Saint-Emilion. Et c'est une propriété familiale que j'ai reprise avec mon frère il y a 10 ans. Musique « J'ai été enseignante et quand je suis arrivée sur la propriété, je me suis trouvée un peu seule. Et j'ai eu envie de voir des gens, notamment des enfants. Quand j'étais enseignante, j'avais remarqué que les enfants, quand ils apprennent bien, c'est quand ils sont en mouvement, quand ils sont en action, quand ils utilisent leur corps. C'était facile de l'appliquer sur un domaine viticole, parce qu'on fait, toute la journée, on fait. On met en bouteille, on fait les vendanges, on remplit la cuve. Donc j'ai imaginé un atelier pour des enfants qui font, qui font, qui font. Ils adorent parce qu'il y a beaucoup de familles qui viennent dans notre région. Les enfants, ils y trouvent leur compte parce qu'ils vont à la plage, tout ça. Mais aller dans un domaine viticole, a priori, ils n'ont pas envie d'y aller. C'est les parents qui ont envie d'y aller. C'est les parents qui ont envie d'y aller. Ils traînent un peu leurs enfants, qui se disent, qu'est-ce qu'on va faire ? Et en fait, quand ils arrivent à Cormé-Fijac, ils sont curieux. Les enfants sont curieux et ils adorent, ils ressortent. Les enfants sont contents parce qu'ils ont été en activité. Et les parents, ils sont contents parce qu'ils ont dégusté du vin. Et puis, ils ont appris beaucoup aussi, finalement, juste en écoutant l'atelier. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501